Travailler sur l'éco-conception, c'est se poser deux questions. Sur quoi je peux agir et comment je peux agir ? Je vais agir sur le pack, par exemple sur le flacon solaire à veine en retirant le film plastique. Sur l'usine de fabrication avec l'utilisation majoritaire d'énergie renouvelable et la diminution des consommations d'eau et d'énergie. En agissant sur la consommation avec des messages sur le tri des déchets dans la salle de bain pour savoir dans quelle poubelle je dois mettre mes emballages à la fin de l'utilisation de mes produits. Et enfin, en agissant sur la formulation des produits. Comment mesure-t-on l'impact d'un produit solaire sur l'environnement ? On regarde tout d'abord sa toxicité sur les organismes aquatiques, les algues, les microcrustacés et les poissons. La bioaccumulation, c'est-à-dire la capacité d'une substance à se retrouver dans les graisses et à contaminer la chaîne alimentaire. Enfin, la biodégradabilité, qui mesure la capacité de la substance à se dégrader dans les milieux. Une substance est jugée dangereuse pour l'environnement si elle répond à deux de ces trois critères. Ainsi, nous nous sommes imposés une charte de formulation. Ne pas utiliser de filtres hydrosolubles, qui ont le plus de facilité à migrer dans les milieux. Et enfin, diminuer la part des ingrédients non biodégradables. C'est la démarche des laboratoires Aven depuis 2010, en supprimant les silicones et en diminuant de 25% les quantités de filtres solaires pour arriver aujourd'hui à un maximum de 4 filtres solaires.